Musique A table, à table, à table les bébés, à table. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du problème, pas bien grave, du chiot qui n'aime pas aller se promener parce qu'il est si bien chez lui qu'il ne ressent pas du tout le besoin de sortir. Je suis pratiquement la seule à faire des vidéos sur cette chaîne, mais les éleveurs et même les particuliers, vous êtes tous les bienvenus pour en faire, parce que je suis la seule à en faire pratiquement, mais je ne suis pas la seule qui peut en faire. La première sortie du chiot est vraiment décisive et puis vous n'êtes pas obligé de les mettre en laisse tout de suite, vous pouvez commencer par les prendre dans les bras et puis les emmener par exemple au marché, il y aura des nouveaux bruits, des nouvelles odeurs, des nouveaux visages et puis au loin des voitures qui passent. ça peut suffire pour commencer la sociabilisation. Parce que le ponti a gardé un côté un peu trouillard quand il n'est pas bien sociabilisé, c'est pour ça qu'il faut le faire tout de suite. La première sortie en laisse, vous lui mettez la laisse, le collier dans le jardin de façon à ce qu'il se rende compte que ça n'a rien de dramatique, vous faites un petit tour et puis ensuite vous affrontez l'extérieur. surtout ne pas tirer et ne pas insister sur le fait qu'il a un collier. Vous le distrayez d'une façon à quelqu'un qui l'appelle ou avec un autre chien et à ce moment-là, le chiot avance naturellement, ce n'est vraiment pas un souci. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de danger, il ne faut pas hésiter à le lâcher parce que les petits monstres ne vont pas partir à toute vitesse à cet âge-là. ils restent auprès de vous et ils suivent sans problème parce qu'ils ne sont quand même pas tout à fait tranquilles. Le tort est que les gens souvent les lâchent à six mois. À six mois, ils ont pris de l'assurance et c'est là qu'ils s'en vont et qu'on a du mal à les rattraper parce qu'ils ont une impression de liberté et ils risquent de s'en aller beaucoup trop loin. Tandis que là, à cet âge-là, comme vous pouvez le constater, ils restent collés au maître. La visite chez le vétérinaire, c'est aussi une chose où il ne faut pas se louper. Il ne faut surtout pas le rassurer, lui dire ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas avoir de piqûres, ça ne va pas te faire mal. Vous faites comme si c'était une chose parfaitement normale. Il est sur vos genoux pour la première visite ou à côté, dans son panier ou même à même le carrelage si c'est de bonne heure chez le vétérinaire et qu'il n'y a pas de problème, de microbes et puis vous faites comme s'il n'y avait absolument rien. Il tremble, et bien il tremble. Surtout pas de réflexion, surtout pas de caresse parce que ça c'est vraiment une chose qui amplifie le problème et qui amplifie le stress. Allez les bébés, allez ! Allez, allez, allez ! Allez les bébés, vous venez ! Très bien ! À cet âge là, rien n'est grave et même dans l'ensemble tout est rattrapable jusqu'à l'âge de 2 ans. Le plus tôt et le mieux pour tout ce qui est problème, mais même un chiot qui n'a rien vu jusqu'à l'âge de 2 ans, on arrive vraiment à le sociabiliser correctement et puis à avoir un très bon chien. avant tout, c'est l'amour qui compte et puis il vous écoutera pour vous faire plaisir. Et encore une fois, il n'y a pas beaucoup de bonheur au-dessus d'avoir un petit chiot qu'on peut vraiment faire à son idée. N'est-ce pas bébé ? Bonne journée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada